C'est vraiment une course mythique en France. Les 24 heures du Mans s'élanceront demain à 15h pour une course de vitesse assez freinée sur circuit. Pour la ville, c'est un vrai jackpot car on attend 250 000 spectateurs, des passionnés qui ne manqueraient le rendez-vous pour rien au monde. Arrontanzit, Eric Delagneau. A plus de 300 km heure, la magie opère. Au Mans, il n'y a pas d'âge pour apprécier le passage d'ébolite de la plus mythique des courses automobiles françaises. C'est des choses qu'on ne peut pas nous-mêmes se payer. C'est extraordinaire. Hier, déjà du monde dans les tribunes pour savourer les qualifications et le terrible rugissement des moteurs. Les oreilles, ça va ? Pas pour les oreilles, c'est très dur pour les oreilles, mais ça, même en Formule 1, c'est pareil. La ville du Mans est prise d'assaut. Venue de toute l'Europe, 250 000 spectateurs sont attendus. Le jackpot, hôtel, repas au restaurant, pour le département, c'est 30 millions d'euros de gagnés en un week-end. Place Saint-Nicolas, poser sa main sur l'empreinte des champions qui ont remporté la course, est devenu un must. Les copains, de la bonne bouffe à boire et une bonne course, il y a de quoi bien s'amuser. Dans les stands, les champions d'hier, Alain Prost, Nigel Mansell, en casquette, viennent en amie. Pas pour courir, au contraire de... Oui, c'est bien lui, Dr. Shepard. Patrick Dempsey dans le civil. Au Mans, le célèbre acteur de la série Grey's Anatomy court en faveur d'enfants atteints de malformations cardiaques. Pour que ces enfants se fassent opérer, envoyez vos dons. Ces enfants en ont besoin, c'est une bonne cause. La bagarre a déjà commencé. Meilleur temps des qualifications, la Peugeot de Sarrazin, Bourdet et Montagny, qui partira en pole position. Top départ demain, à 15h.